Nicolas, on va enchaîner avec ta présentation l'association Pamply justement pour qu'on comprenne les différents modèles véhicules et là-dessus on a trouvé du foncier donc je crois que c'est surtout ça que tu vas appeler à l'aide un cri du liqueur disons que les trois minutes qui m'ont été impartis sont un peu légères pour aborder ces questions-là qui sont complexes je vais déjà me présenter et puis présenter un petit peu l'association et ce qu'est la permaculture donc je m'appelle Nicolas Graillot je suis consultant permaculteur architecte de formation confondateur et président de l'association Pamply qui est né de la volonté de créer une ferme expérimentale associative de type agro-silvopastoral qui suit les principes de la permaculture pour entre autres pouvoir pérenniser le Créaves de Templeuve qui est un centre qui s'occupe de réhabilitation des espèces animales vivant à l'état sauvage on est depuis la création de l'association et encore en recherche de foncier agricole pour ce projet que l'on désire proche de l'actuel Créaves la difficulté de notre projet c'est de nécessiter une surface à partir de 2,5 hectares qui n'est pas une surface qui est facilement trouvable en ville ou ailleurs la permaculture c'est une philosophie résiliente pour ceux qui ne connaissent pas qui est concrète c'est-à-dire pratique qui redéfinit la posture de l'homme par rapport à la nature l'objectif c'est de créer des projets en biomimétisme c'est-à-dire en imitation de la nature donc autonome résilient respectueux de l'homme et de l'environnement l'autonomie alimentaire locale voire même hyper locale est au centre des préceptes permacoles depuis maintenant un demi-siècle que la permaculture existe pourquoi ? parce qu'elle apporte en fait une autonomie et une résilience à un territoire quelle que soit son échelle d'ailleurs on peut imaginer c'est un peu fractal c'est-à-dire quelle que soit l'échelle ses préceptes fonctionnent c'est donc par ce prisme que la question du modèle agricole devrait être posée on devrait même ici parler d'un nouveau paradigme agricole si on était un peu ambitieux ce qu'on essaie d'être les crises environnementales et sanitaires récentes nous ont montré l'urgence de changer de cap et la production alimentaire c'est un des plus gros dossiers je dirais qui a des responsabilités dans les domaines qui ont même été presque à l'initiative de cette crise c'est aujourd'hui l'agroécologie et la permaculture qui devraient être enseignées dans les écoles d'agriculture par exemple pour que les pratiques évoluent rapidement vers des synergies systémiques respectueuses de l'environnement et de la santé je suis heureux de participer à ce colloque où ces questions intéressent de plus en plus les responsables politiques car c'est en effet un problème éminemment politique aussi dans un contexte européen lobbyisé à outrance et là il y a des contradictions qui a bien soulevé Saskia qui sont extrêmement problématiques et même si je suis pour l'Europe je suis malheureusement contre cette Europe qui a une constitution écrite par les lobby je ne vais pas développer là-dessus je ne pense pas que ce soit le lieu il est de toute façon difficile de voir émerger les solutions alternatives pourtant efficientes et servant ces valeurs là je parle en fait de projet professionnel qui porte la complexité de l'agro-sivopastoralisme comme l'agro-écologie c'est-à-dire l'agro-écologie c'est une approche d'un nouveau paradigme agricole qui en fait englobe le côté social la façon dont on produit les liaisons les synergies qui existent entre la production du verger du potager l'élevage et du coup l'échelle aussi en fait de ce qu'on appelle aujourd'hui des exploitations je n'aime pas du tout ça je dis l'échelle des fermes c'est-à-dire la grosseur des fermes ça ce sont des questions qui par rapport à l'environnement et la santé ont du sens et c'est des questions qui sont intéressantes parce que en fait elles sont liées au réel à la façon dont on peut porter un projet au porteur de projet au potentiel qu'il y a par rapport à ça et de comment justement on a accès au foncier donc c'est des choses vraiment un peu complexes à mettre en place par rapport au système actuel et justement assez beaux dont monsieur Delanois parlait au système des bois fermes aujourd'hui qui sont vraiment complètement inadaptés pour que les porteurs de projets néo-ruraux c'est-à-dire souvent des gens de la ville qui ont envie de faire des projets plus complexes que simplement être maraîchers parce que mélanger le maraîchage avec l'élevage quand il y a une mauvaise année et qui fait vraiment un temps dégueulasse et bien on a beaucoup moins de production et si on a des poules et bien on peut quand même survivre c'est-à-dire que le problème aujourd'hui c'est que le système actuel ne prend pas en compte en fait n'est pas résilient et les pratiques les monopratiques ne sont pas résilientes et donc amener la question du paradigme enfin d'un changement de paradigme agricole par le modèle agricole qu'on choisit c'est une question qui me semble essentielle et qui a pour l'instant pas trop été développée en fait dans le coin et il me semble que c'est vraiment une question qui a du sens et oui je parlais de l'accès au foncier pour les porteurs de projets qui est une mission qui est quasiment impossible aujourd'hui pour des néo-ruraux qui n'ont pas de famille dans le monde agricole d'accéder à du foncier on en fait l'expérience nous depuis maintenant huit ans et donc il serait intéressant de mettre en place des outils pour faciliter le projet à haute valeur sanitaire et environnementale il y a eu des pistes qui ont été développées etc. et des propositions de fait malheureusement notre projet à nous ne pouvait pas rentrer dedans donc il y a encore des ouvertures à faire je pense qu'il faut peut-être ouvrir complètement en fait les potentiels à partir du moment où il y a des porteurs de projets et leur laisser l'initiative de vraiment porter leur projet il n'y a plus de candidats et il n'y a pas de ronds non c'est vrai que le CPAS c'est bienvenu donc ils avaient l'ambition de faire un cadastre de tous les territoires disponibles et des bails à fermes leurs échéances etc. et apparemment il est sorti il y a très peu de temps donc il y a peut-être j'ai eu récemment madame Eliénard au téléphone qui m'a dit que justement les choses n'étaient pas du tout simples qu'ils étaient en rapport avec leur avocat et que par rapport au beau ils étaient en difficulté pour en fait amener des solutions donc ce n'est pas du tout évident il faut que ce soit une volonté politique il faut il faut voir un petit peu si à travers la vente à travers en fait il y a une question en fait par rapport au foncier il va falloir vraiment mettre en place des outils qui permettent aux porteurs de projet d'accéder au foncier à partir du moment où ils n'ont pas de famille dans le monde agricole où ils ne sont pas en contact avec des professionnels ça il y a des choses à faire et à créer d'urgence je dirais parce que les porteurs de projet il en faut il en faut beaucoup plus que le nombre qu'il y a aujourd'hui et puis il faut aussi correctement les former donc là il y a vraiment un gros dossier je dirais donc je suis content que les participants sont là et si on arrive à créer des synergies entre nous et à communiquer par rapport à toutes ces problématiques elles seront nombreuses j'espère que j'ai été assez clair dans ce que j'ai dit si vous avez des questions n'hésitez pas mais c'est un enjeu territorial très important est-ce qu'il y a des questions dans le public n'hésitez pas